En cette semaine d'ouverture du procès des attentats de janvier 2015, vous êtes rendu à Bordeaux chez Thibaut Soulcier, dessinateur de presse. Oui, il fait partie de la même génération que Coco, Camille Besse, Aurel, Pierrick Jouin ou Félix. Thibaut Soulcier, 35 ans, 12 ans de métier au compteur, appartient donc à cette profession dite des fantassins de la démocratie, la relève, dont les plus grands, Cabu, Tignous, Wolinsky, Charles Bonnoré, ont été tués il y a 5 ans. Il publie une trentaine de dessins de presse par mois, des coups de crayon qui s'expriment comme personnes. J'ai commencé par dessiner l'idée et j'ai trouvé le titre après. Ça m'a fait ricaner, donc je l'ai mis dans mon tas d'esquisses. Ça s'appelle la Covida ? Oui, c'est comme la Covida. Le Torero est un infirmier préleveur avec deux écouvillons à la place des banderilles. Et au sol, il y a un gars à 4 pattes qu'on a déjà 5 dans le nez. Et tout le monde dit « Oh, les... » Ça prend combien de temps de faire un dessin de presse ? Alors, c'est trouver l'idée qui est longue, parce que les chemins sont un peu mystérieux. Je suis assez péripathéticien pour ça. C'est souvent en marchant ou en montant les escaliers que j'ai des idées. Maintenant, je vais faire une mise en couleur sommaire. Je ne suis pas un très grand coloriste. 20-09-02, la revue dessinée. Dessin numéro 2 depuis la rentrée. C'est Covida et Covillon. Charlie Hebdo, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Charlie Hebdo, franchement, pour moi, ça a été génial. Cabu, c'est une de mes grosses inspirations. Ce qui se dit dans le métier, c'est que quand il y avait une nouvelle tête en politique, tout le monde attendait de voir comment Cabu l'avait dessiné pour pouvoir recopier. Thibaut Soulcier suivra le procès des attentats de janvier 2015 à titre personnel. Dans ce petit milieu des dessinateurs de presse, tous se connaissent et s'observent amicalement. Thibaut côtoyait Tignous, dont il est l'un des quatre remplaçants à Marianne. Dans l'hebdomadaire de ce matin, il sort d'ailleurs un dessin en lien avec la republication des caricatures de Mahomet, cette semaine, dans Charlie Hebdo. Il y a un gars de sécurité privée avec un gros flingue et un gilet pare-balles qui a très peur. Et RIS, le directeur, dit « on ne vous paye pas à rien foutre ». En supposant que la republication des caricatures va recréer possiblement des actes d'attaque et de terrorisme. De la tendresse, malgré tout, même si le choc de 2015 a été rude, peu après l'attentat, Thibaut s'est éloigné de Paris avec sa femme et ses enfants, tous perturbés par le plan Vigipirate. Parce qu'il y avait des hommes armés partout, sur la route de l'école, il y avait une synagogue avec des militaires et tout. C'était difficile. Mon fils était petit. Thibaut Soulcier estime que ses dessins ne sont pas dans une veine dangereuse. Mais cette journée-là, le caricaturiste travaille pour le journal L'Équipe, ce qui parfois lui joue des tours. À un moment, on s'est beaucoup moqué de l'OM parce qu'ils n'arrivaient à rien. Et dans ce cas-là, on dit d'un mauvais joueur de foot qu'il est une chèvre. Et je n'avais fait un, on disait « si on vend le club, on invitera les supporters à faire un grand méchouis ». Et puis le gars sur Twitter me dit « oui, méchouis, c'est quand même un mot arabe, c'est stigmatisant comme destin ». Rien à voir, tu vois. Et puis moi, mon père, il était éleveur de chèvres. Donc si tu veux, les méchouis, je me sens légitime à en parler. Et puis je commence à répondre au gars et le gars me répond « qui se justifie, s'accuse ». Dans ce cas-là, à quoi bon parler ? Ça ne sert à rien d'échanger. Donc dans ce cas-là, tu coupes et puis voilà. Et après, si vous voulez vraiment savoir tous mes trucs, au moment de chercher les idées et tout, je mange du sucre. Voilà Guillaume, le dessin de presse n'est-il pas le sucre de l'actualité ? Je vous laisse méditer, vous qui aimez bien la philosophie.